il y a 30 ans frédéric était en quelque sorte le profil type du propriétaire de péniche artiste un peu bohème avec le pied marin à l'origine ce breton intermittent du spectacle père de deux enfants était à la recherche d'un appartement sur paris mais ses garanties financières sont insuffisantes son ami le chanteur renault lui donne alors l'idée de vivre sur une péniche très vite frédéric rachète le bateau d'un marinier qui part à la retraite pour l'équivalent à l'époque de 23000 euros je suis retrouvé avec un bateau vide avec sa barre son moteur son appartement marié et une grande cale qui l'a failli ça c'était en 1986 de la cale au pont frédéric va alors rénover entièrement sa péniche de 39 mètres j'ai dû dépenser à l'époque en france était j'ai arrêté de compter un million huit voilà et puis maintenant il ya l'entretien etc etc qui fait que c'est beaucoup plus difficile c'est faut pas se leurrer maintenant vivre sur un bateau c'est réservé une certaine catégorie de personnes et moi je rame un peu le second de dire sur un bateau c'est normal pour frédéric la péniche c'est la liberté mais comme tous les propriétaires de ce type de logement il a dû adapter son bateau à une réglementation qui évolue au fil des ans une des obligations les plus contraignantes faire inspecter sa coque chaque décennie ça veut dire sortir le bateau soit en allant au chantier soit maintenant il ya des grands bateaux qui viennent qui vous mettent les grosses barges qui sortent le malo sur place etc et puis nettoyer la coque la gratte et faire passer le karcher les peintures etc quoi donc sortir encore un petit billet de 5000 au minimum onéreux le bateau logement chaque année un propriétaire doit s'acquitter de la taxe d'habitation et de la taxe foncière même s'il est sur l'eau il doit également payer une redevance au titre de la cot la convention d'occupation temporaire frédéric verse lui 750 euros par mois aux voies navigables de france organismes gestionnaires du domaine public fluvial on paye tout c'est la convention si on veut se promener faut une vignette pour se déplacer si on veut stationner faut payer l'emplacement si on veut se promener et stationner faut payer les deux et enfin bon c'est faut sortir beaucoup d'argent augmentation du coût et des contraintes réglementaires le marché des bateaux logement a évolué tout comme sa clientèle plus bourgeoise que bohème pour cet agent immobilier spécialiste des péniches si se loger sur l'eau est toujours un bon plan le prix du rêve a augmenté une quinzaine d'années en région parisienne les péniches représentés 20 à 30 % de la valeur d'un appartement ou d'une maison en région parisienne aujourd'hui on est plutôt à 50 60 par 70% des consorts de la région parisienne on retombe sur la valeur intrinsèque du bateau et là on perd par rapport à une péniche d'un million d'eux on va retomber à 250 300 350 mille euros et ça n'ira pas au delà marché particulier avec ses propres règles exemple pas de frais de notaire pour acquérir une péniche puisque c'est un bien mobilier les bateaux logements c'est donc un monde un peu à part s'il est en théorie interdit de se placer où l'on veut dans les faits de nombreux propriétaires de bateaux occupent des emplacements en toute illégalité quitte à payer de lourdes amendes les voies navigables de france affirme que cette situation évolue peu à peu il ya à peu près allez 15 ans on avait une proportion de 30 bateaux sous convention et 70 qui n'en avait pas aujourd'hui c'est complètement l'inverse on a un peu plus de 70% de bateaux avec une convention et 30% qui n'en ont pas moins d'anarchie sur les berges des raccordements à l'eau et à l'électricité et même des projets de tout à l'égout les autorités tendent à encadrer ce mode de vie sur l'eau faire des péniches des logements comme les autres au risque d'y perdre l'esprit libertaire des origines de l'électricité